Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur l'utilisation d'un plugin qui est vraiment intéressant surtout lorsque vous allez vouloir travailler sur une découpeuse laser par la suite. Le plugin en fait je l'ai découvert sur le site du Carrefour Carré Numérique sur ce Fab Lab parisien. Le plugin sera installé, je vous mettrai le lien en description. Je vais vous montrer tout de suite la page ici. Vous voyez le titre c'est nettoyage de vos fichiers pour la découpeuse laser. Vous allez installer le plugin qui sera dans Fab Lab. Comme vous voyez à l'écran ici vous avez Fab Lab et ça va se rajouter ici. Vous allez avoir la fameuse option enlever chemin redondant. C'est pratique parce que lorsque vous avez deux traits qui se superposent, le laser lui détecte ça comme deux traits et effectivement il va passer deux fois au même endroit si les traits sont cachés. ça permet aussi quand vous faites un copier-coller d'une pièce, vous ne voyez pas forcément que vous avez fait deux pièces l'une au dessus de l'autre. Donc ça peut être gênant justement pour le travail d'après. Pour l'aperçu à l'écran c'est pas grave mais pour le travail après ça peut être gênant. Alors je vais vous montrer sur mon InScape. Donc sur mon InScape l'extension une fois qu'elle est installée, je vous remettrai également le lien comment on installe une extension pour InScape dans la description. Quand vous allez donc sur extension vous allez avoir Fab Lab et vous allez avoir à enlever chemin redondant. Donc ça c'est vraiment une option qui est vraiment intéressante. Alors attention il faut vraiment que les traits se chevauchent et il y a des opérations à suivre pour que ça fonctionne. Il y aura même des petites vérifications à faire parce que justement comme ça retire on ne voit pas d'office à l'écran si ça fonctionne ou pas. Donc ce que je vais faire je vais un peu zoomer pour ne plus avoir mes traits. Voilà ce que je vais faire je vais faire un exemple tout bête. Je prends un carré et je vais laisser les traits en gros comme ça sera beaucoup plus visuel. Je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V et je vais le déplacer pour le mettre à cheval. Ça ça peut être le genre de dessin que vous voulez avoir. Donc là si on lance comme ça ben voilà le laser va bien faire le carré ici puis il va repasser encore une fois pour découper le deuxième carré. C'est un peu un peu embêtant dans ce cas-ci. Et ce que je vais faire je vais faire CTRL-C CTRL-V je vais mettre à côté comme ça je vais appliquer le chemin redondant sur la droite et comme ça on verra directement. Je vais faire donc deux carrés ici et je vais faire un carré ici. Je vais même faire un rectangle comme ça on verra une différence quand même. Et ce que je vais faire je vais dupliquer donc dupliquer comme si j'avais fait un copier coller exactement sur la même pièce. CTRL-D et je vais aussi CTRL-C CTRL-V remettre sur la droite comme ça on aura vraiment les deux apparitions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tout transformer ? Alors dans un premier temps il faut regrouper donc combiner à chaque fois vos formes. Je vais faire sur les quatre pièces pour avoir donc je sélectionne l'ensemble je fais CTRL-K. Vous voyez que là maintenant j'ai montré qui est ici. Je vais faire la même chose ici CTRL-K. CTRL-K ici CTRL-K. Comme ça c'est combiné. Maintenant ce que je vais faire je vais tout mettre. Je vais faire chemin, objet en chemin pour avoir des nœuds. Donc je vais faire en mode ici nœud. Si je clique sur cette forme ici vous voyez que voilà j'ai bien ma forme ici. Donc là celle-ci elle se déforme complètement. Donc là je suis en nœud. Si je prends ici vous voyez que là j'ai effectivement mes deux traits. CTRL-Z je reviens. Ici même chose si je prends ici et que je bouge on voit bien que j'ai le double trait. Donc ça c'est une opération qui est vraiment embêtante. Donc ce qu'on va faire ici. Donc vous voyez que je suis bien en mode nœud. Je vais sélectionner ma forme et je vais aller dans extension, fablab, enlever chemin redondant. Vous voyez on voit rien réellement à l'écran. Mais je vais faire tout de suite l'opération ici puisque voilà chemin redondant, fablab, enlever chemin redondant. Voilà donc là maintenant j'ai fait l'opération chemin redondant. On voit pas grand chose. Je vais revenir en mode nœud. Si je viens ici vous voyez que j'ai toujours des nœuds comme ici. Donc là j'ai bien mes six points. Ici j'en ai six. Par contre si je viens ici que je retire vous voyez que là il a détaché donc un chemin. Donc là c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que je n'ai plus besoin. Je vais reprendre le nœud ici. Je vais déplacer comme ça vous voyez la différence. C'est que là il m'a retiré un chemin. Ici donc là je n'ai pas fait l'opération sur cette partie-ci. Si je fais ça je vois effectivement voilà que j'ai une seconde pièce. Ici je reviens ici. Je fais ça. Vous voyez que je n'ai pas de seconde pièce. J'ai vraiment tout. Il a vraiment supprimé tous les chemins redondants. Donc voilà c'est une petite opération. C'est pas compliqué. Il suffit d'installer l'application. La petite extension dans InScape. Vous faites ceci quand vous avez terminé votre travail et comme ça vous êtes quasiment certain d'avoir aucun très redondant qui peut être gênant surtout pour travailler après au niveau du laser. Je tiens à remercier l'utilisateur Go2 du Carrefour Carré Numérique qui a pu partager cette extension. Il l'a fait sous Windows. Ça fonctionne. Je vous confirme que sous Linux ça fonctionne. Sur Mac, si vous le faites sur Mac, à la rigueur signalez-le en commentaire pour voir si ça fonctionne correctement ou pas. Et à partir de là, amusez-vous et puis testez et partagez vos plans, vos idées. N'hésitez pas. A bientôt. Salut. Salut.